Tania Kofi du 25 Menachem Av On est avec Raphaël Baruch Ben Ben Arabitrak Et ta maman Ben Arabitrak et Mazal Tov Oh Hachem il a demandé une bracha spéciale On l'a dit puisque tu veux vraiment avec ton ratzon Alors tu vas rester au Tania Kofi Il a dit j'accepte Oui Tania Kofi c'est le Tania du jour Tania Kofi Oh Hachem Avec le drapeau de ma chiare Donc c'est spécial Avec notre ami on savait pas que ça allait être avec toi C'est Hachem qui choisit Donc on va demander à Merci beaucoup de le Pardon Voilà Le Tania Kofi C'est Akadosh Baruch qui nous a demandé Depuis Toubéab on fait le Tania Kofi chaque jour D'accord Le Tania qu'on doit utiliser chaque jour La partie du Tania Et on a vu aujourd'hui la pav et le goral Une merveille C'est la part de chaque juif D'accord Et on a vu que le goral en vérité C'est quoi le goral ? C'est en vérité Dieu qui tire au sort Chaque juif Mais quand il tire au sort Il lui donne une force spéciale Donc nous on est la dernière génération On a été tiré au sort Pour être la génération de la Géoula Donc on a une force spéciale Les autres générations Ils étaient plus grands que nous Aucun rapport avec nous Mais la force que nous on a Ils l'avaient pas Pourquoi ? Parce que le Rabbi il explique Le Menecha Mashiach Le Roi Mashiach Il explique Que Étant donné que La dernière génération Elle est confrontée A tout ce qui se passe dans le monde A tout l'exil C'est à dire l'exil Il s'est déchaîné L'exil il se déchaîne Parce qu'il sait que c'est fini pour lui Il sait que c'est fini Ça y est il a perdu Le contraire du bien Ne va plus exister Donc il se déchaîne Alors s'il se déchaîne Et qu'on n'a pas une force spéciale On ne peut pas vivre On ne peut pas tenir dans ce monde On voit bien ce qui se passe dans le monde Le monde il est en Et le peuple juif Qui est attaché au Rabbi Menecha Mashiach Il a une force spéciale Grâce à l'essence De la Torah Les secrets Qui ont été révélés Par le Baal Shem Tov HaKadosh Le Maghid Et surtout l'Admoor HaZaken Qui a révélé Tana Kadisha Tana Kadisha C'est le Sefer Le livre Le livre de la Géoula Donc dedans C'est pas qu'une étude C'est des secrets Des secrets Et ça veut dire Dedans il y a les forces Les plus grandes de l'histoire du monde Pour déclencher Et révéler Mashiach Pour le bien du peuple juif Mais Pour le bien de l'humanité C'est extraordinaire C'est vraiment On amène à l'humanité Ce que jamais ils ont rêvé d'avoir Une place Dans le monde futur Donc le Tania du jour Dans la lettre 8 Le Admoor HaZaken Le Rabi Shner Zalman Il introduit cette nouvelle lettre Par une phrase tirée d'un passage De la prière du matin Quand on prie le matin Il y a marqué Il sème des actes de Tzedakah Et fait pousser des délivrances Sème Comme quand tu veux planter Il sème des actes Des actes Des actes Ça veut dire des actions De bien-fois De Tzedakah De Tzedakah C'est mettre des pièces Mais c'est pas que ça C'est des actes de justice D'accord ? De justice Quand il y a quelque chose Qui se passe Et qui n'est pas juste Vis-à-vis de la Torah Il faut le faire savoir Même si on ne va pas m'écouter Moi je ne dois pas accepter Je dois dire la vérité C'est pas juste ce que vous faites C'est pas juste ce qui se passe ici Alors il sème des actes De Tzedakah Et il fait pousser Donc qu'est-ce qui va pousser ? Des délivrances Grâce au fait Qu'on va semer la Tzedakah C'est-à-dire la justice Dieu va amener Des actes de délivrance Pour le monde Le monde il attend après nous Le monde il attend après un juif Pour qu'il se réveille Et qu'il les réveille à eux Qu'il leur dise ce qu'il faut faire Les sept lois de Noé Avec des actes de bonté Donc des actes de bonté C'est des actes de Tzedakah Afin de comprendre le lien Qu'il y a entre la Tzedakah Et les délivrances Parce qu'on pourrait dire Quel rapport ? J'ai semé de la Tzedakah Je récolte de la délivrance Quel rapport ? Alors il dit Il explique que dans la Gemara Dans le Talmud A propos de Rabbi El Hazar Qui donnait systématiquement Une pièce à un pauvre Avant de prier Avant de prier Je vais prier le maître du monde Tu crois que tu pries comme ça ? Oui Comment tu veux que ta prière Elle soit entendue Et acceptée par le roi des rois ? Il faut mettre une pièce Dans l'Azdakah Il faut faire un acte de bonté Et après tu peux prier C'est le question impaire devant Dieu C'est pas possible Alors ça Ça soulève une interrogation La prière et l'Azdakah Sont deux commandements de Dieu Sont deux mitzvot Bien distinctes Il y a l'Azdakah Et il y a la prière Oui Et pour quelle raison La contemplation de Dieu C'est-à-dire pendant la prière Dépend-t-elle de l'Azdakah ? Tu comprends la question du Rabbi ? Quel rapport ? Alors réponse Ainsi poursuit l'Admoura Zaken La révélation de Dieu Se manifestant dans la pensée Parce que d'abord ça passe dans la pensée Après ça va être des paroles Et après des actes Donc il dit que La révélation de Dieu Qui se manifeste dans la pensée De l'homme Pendant qu'il prie Durant la prière Elle lui est accordée À titre de Zaken Ça veut dire qu'un cadeau Il va envoyer Des pensées bonnes Voilà Des pensées de Torah par exemple Voilà Des pensées de Imagine qu'il va comprendre Quelque chose de la Torah Que jamais il n'aurait pu Comprendre par lui-même Exactement Le fait qu'il va prier comme il faut Parce qu'il a fait un acte de Zaken Avant Parce qu'il a fait un sourire à quelqu'un Parce qu'il a aidé quelqu'un Avant de prier Alors il va recevoir Un cadeau d'Hachem Dans ses pensées Une merveille Un pélé En effet Durant la prière L'homme peut attirer sur terre Une révélation Permettant d'éclairer son obscurité Je t'imagine Dans l'obscurité totale Le monde Et tout d'un coup Une lumière Une lumière divine Et je vois clair Cette lumière Cette lumière est un bienfait de Dieu C'est un bienfait de Dieu Et c'est comparé à l'eau Pourquoi ? Alors on va voir De la même façon Que l'eau Elle descend D'un endroit élevé Vers le bas Toujours L'eau elle vient d'en haut Elle descend en bas Ainsi La lumière divine Descends elle Des mondes supérieurs Vers les mondes inférieurs Ça veut dire Quand tu fais une prière Et que tu as fait un acte de Zdaka Si Hachem Il nous accorde Le mérite De recevoir Une lumière divine Il faut savoir Qu'elle vient de tout en haut Et ça veut dire quoi en haut ? De tout en haut Mais en haut c'est quoi ? Alors le Tania Il nous dit Dans un autre endroit Que de la terre Au premier ciel Il y a 500 ans De marche Le ciel Le premier Il fait 500 ans A lui seul Et etc Jusqu'au septième ciel Donc imagine Où ça vient Et il y a quatre mondes Si on regarde Ce que Dieu Il fait pour toi Et toi tu me dis Je veux avoir le Ratzon Mais avec ce qu'il te donne Tu as le Ratzon Il te demande juste une chose Avance Et donc pour terminer Alors que Dieu efface Que par le mérite De ce qu'on vient d'entendre Du Hachem Au Tania Kofi Qu'on reçoit Ce cadeau Et qu'on est conscient Que puisque j'ai fait un acte d'Aqab Vous savez que le Rhabitement D'apprendre De faire notre prière De faire quoi ? Arréni Mekabek Allaï Mitzvah Tatei Chelle Ve'aftal Eraha Kamokha Ilanmenopiel Trois pièces de un centime Même on peut Trois c'est une chazaka C'est une forme Et là on peut prier Et quand on prie On reçoit des merveilles Lumières divines Mais ce qu'il y a d'extraordinaire Le Rabbi va dire après Là on dit ça pour Enflammer Tout le monde C'est que cette braha Qui se descend pour toi Elle profite au monde entier Amé C'était Tania Kofi Amé T'es en ligne De chez Pitsman Avec notre frère Et toute l'équipe de la Géoula Amé Amé Comment on fait pour arrêter ? C'est plus fort qu'à lui Mashiach Oh no